Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, je t'ai vu comme ça prêt à lancer, et ben non. Non mais je ne lance pas, quand il y a un blanc comme ça c'est que j'attends que tu lances. Petite erreur, je voulais te couper l'herbe sous le pied, l'ai-je vraiment coupé ? Vous le direz dans les commentaires, est-ce que Pierre Loué allait lancer ou est-ce qu'il nous a feinté ? Mets donc les petits drapeaux français là. Ouais, et on a une autre question pour vous, ça arrivera pendant la vidéo, c'est un sondage, c'est très important. Vraiment c'est important. Petite décliste, Rix-Lys Reanimator, pourquoi présenter ça ? Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils font en fait ? Est-ce que c'est la nouvelle méta ou sont-ils fous ? Pas du tout, on est fou. Eh bien ce n'est pas la nouvelle méta, on est fou. En fait comme vous le savez sans doute, on enregistre souvent les vidéos à l'avance, et là avec le ban récent de Field of the Dead, et avec le week-end qui arrive du coup, qui est déjà arrivé pour vous, de week-end qualifier, il y a plein de déclistes qui vont sûrement apparaître, etc. Et vu que là, on ne pouvait pas prévoir entre guillemets toutes les déclistes qui allaient pouvoir sortir, ou alors faire une vidéo qualitative. Si on pouvait le prévenir, on aurait gagné le week-end qualifier. Voilà, peut-être que tu l'as gagné d'ailleurs. Ouais, ou peut-être pas. On ne sait pas. En tout cas, on a enregistré cette vidéo avant ce week-end, donc on s'est dit là, on va faire un truc vraiment pour se faire plaisir. On fait un deck fun, mais quand même qui a fait une perte sur un tournoi, même si le tournoi contenait des Golos. Golos, donc pour ceux qui commencent Magic maintenant, c'est un archetype d'un deck qui a été banni, qui jouait la carte champ des morts qui est bannie. Et du coup, vu que toute la méta change, on ne prend pas d'avance avec les vidéos, on va les tourner dès qu'on a des nouvelles déclistes, etc. Vous aurez toujours vos vidéos le lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que là, comme on ne pouvait pas prendre trop d'avance, on se fait plaisir avec un deck fun. C'est pour ça que là, on sort un petit peu les sentiers battus. Et je sais que ça vous fait plaisir. Ouais, et puis en plus, en ce moment, tout le monde se plaint que depuis la disparition de champ des morts, la méta va être extrêmement verte. Avec champ des morts, la méta était extrêmement verte. C'était vraiment la meilleure couleur du jeu. Et bien là, on vous a cherché une deck list qui joue tout, sauf du vert. Tout, sauf du vert, à part en side. Petit truc là-bas. Parce qu'on a feu de l'invention. Et quand on a feu de l'invention, on veut récupérer les meilleures cartes du jeu et les mettre dans son side. Et les meilleures cartes du jeu, pour certaines, sont vertes. Mais sinon, le main deck n'est vraiment pas vert du tout. C'est un deck réanimator. On sait que la mécanique plaît bien aux gens. C'est assez rigolo de réanimer des gros monstres du cimetière. C'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'il y a deux moyens de faire des choses démesurées, rampées. C'est-à-dire accumuler du mana avec des cartes comme Nissa pour pouvoir jouer des spells plus chers. Et bien en fait, il y a un autre moyen, c'est de mettre des grosses créatures dans le cimetière et les réanimer avec lien de réanimation. Et ça marche notamment très bien sur Dracuset, qui en ayant la célérité, va pouvoir aller gérer pas mal de permanents d'un coup. C'est un petit peu le but principal du deck. Et en plus, il est soutenu par la chaîne Feux de l'Invention, Fait des Souhaits, qui va permettre d'aller chercher de la gestion spécifique dans le side. Donc très intéressant comme decklist. Et Zach, avant du coup d'en parler un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à faire un tour sur Utip si vous allez nous soutenir. Ça ne vous coûte que quelques secondes de votre temps. C'est un moyen complètement gratuit pour vous de nous soutenir. Vous regardez une petite pub là-bas. Nous, ça nous rapporte quelques sous. Et si tout le monde fait ça à terme, ça nous permettrait peut-être d'en vivre. Donc merci énormément. Et sinon, pour nous soutenir, le code ValetPL2019 sur MagicBazaar. Il y aura le lien dans la description de leur boutique. Vous pouvez acheter de tout. Notre code marche sur tout. À partir de 10 euros de commande, vous avez un booster offert. 50 euros de commande, 3 boosters offerts. Pour les nouveaux clients, ça fait très plaisir. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé. Et tous ceux qui l'utiliseront, on fait des bises. Merci beaucoup. Cette decklist du coup, comme tu l'as dit, Reanimator. Donc forcément, comme on veut mettre des trucs au cimetière, qui sont Dracusette, Agents de traîtrise, ainsi que Ken Ritz, on a besoin de défauts pour faire ce peu. Fetardorix, Maddy et Frissons de Probabilité, qui permettent du coup de défausser les cartes qu'on piocherait. Pour les mettre au cimetière et ainsi les réanimer avec lien de réanimation. Sion Royaume également, qui permet de piocher et défausser une carte. Donc on a vraiment beaucoup de moyens de mettre tout ça au cimetière. À côté de ça, on a 4 rituals de suivre, vraiment, parce que ça punit beaucoup de decks en ce moment. Ça punit les sorties d'accélération des decks Oko, et donc c'est plutôt pas mal. En fait, ça a l'avantage dans la méta de quasiment tout tuer. Ça tue Krasis, ça tue les tokens générés par Nissa Oko, ça tue les Goos, ça tue les... les Druidets de Paradis, ça... Ça tue les terrains animés par Nissa. Ça tue beaucoup, beaucoup de choses. Ça laisse par contre les Plains Soccer, si vous êtes en pression par les Plains Soccer des decks Oko, forcément, on va être un peu derrière. Après Oko, pour l'instant, le meilleur deck, on n'a pas pris attention de le battre avec ça. On est là un petit peu pour s'amuser, mais voilà, vous pouvez punir des sorties assez agressives, assez all-in des decks Oko avec ce rituel de Sui. Et si on rencontre des CSN Adventure, on sera tellement contents de les rituels de Suiser. Ah, vraiment, ils seront du pair. On a 3 Raffaldeather main deck, puisqu'il n'y a quasiment aucun deck qui ne joue pas de vert ou de rouge dans la méta. À part peut-être un Azurius Control ou un Esper Control qui se baladerait. Normalement, on touche tous les decks avec Raffaldeather, donc c'est très cool. Et au pire, on les decide, puisqu'on va faire du BO3, bien entendu. Fede Swet, Feu de l'Invention, la combo classique, vous jouez Feu de l'Invention avec Fede Swet qui va chercher une carte du side que vous jouez au tour prochain ou dans le même tour si jamais vous avez posé Feu de l'Invention au tour précédent. Les kills qui sont ici, la main à base, voilà, tranquillou bilou. Et puis voilà, on va essayer de faire un petit perfe avec ça et on va passer au side. Un truc un petit peu intéressant sur la main à base, c'est que normalement, Kain Ritz est censé être joué seulement sous Feu de l'Invention ou alors en tant que carte réanimée, parce que vous voyez que l'entièreté du deck n'a pas de blanc, mais le fait qu'on ait accès à fabuleux passage depuis le Throne of Eldraine, ça nous permet de fixer quand même ce Kain Ritz avec une plaine et de pouvoir le jouer à la main et ça, c'est plutôt bien pensé. Comme si on avait 5 sources de blanc. Et en plus, on peut utiliser sa capacité du coup de gagner 5 points de vie une fois par jour grâce au Malabar. Très intéressant. C'est très intéressant contre pas mal de decks. Passons au sideboard. On précise, c'était la decklist de Christo... Christ... comment s'appelait-il ? Christ Castorafle. Christ Castorafle. Christ Castorafle, c'est une decklist qui a perfait en Caroline du Nord. Je peux checker si tu veux. Qui a fait top 8. Donc, malgré que ce soit un petit peu un deck fun et pas forcément compétitif, la decklist a fait ses preuves dans un tournoi, a fait un top 8 en Caroline du Nord. Donc, c'est de là où on a trouvé la decklist. Et au moins, on cite quand même son auteur. Exact. Dans le side, comme à l'accoutumée, plein de cartes en un exemplaire puisqu'on joue une version Fire. Intéressant, le Château de Ventress qui permet d'aller chercher une méthode de CA supplémentaire pour Sky 2 à tous les tours. La Victime de la Guerre, le Classico, qui permet d'un peu tout gérer. Chandra, qui est très très forte dans pas mal de match-up. Nicole Bolas aussi. Arrivée d'Eddie Eternal qui répond bien au deck midrange qui permet de tuer une bête, gagner des points de vie, mettre un blocant. Donc, vraiment, 3 en 1. Des infections temporelles, la petite Brasse qui va souvent être... C'est une des cibles préférentielles. Ça peut gérer les loups et les vêtres de quête que vous ne gêrez pas avec les titules de suite. Donc, important. Recrutement partagé, ça vous permet d'aller chercher une fée ou deux même. Ah non, c'est des créatures avec des noms différents. Donc, une fée ainsi que une créature réanimée. Connivence, concoction, c'est un spell de réanimation de plus que vous pouvez aller chercher avec le side. Très intéressant, je trouve, d'avoir joué cette carte dans le side. Ouais. Dispute mystique, 3 comptes que vous pouvez rentrer. Du coup, là, vous n'allez pas chercher avec la fée. Et forcément, vous pouvez les rentrer directement après side ainsi que les deux bottes de Denius. Submitement compte contrôle à la place des Aether Gust. On sera très content d'avoir des disputes mystiques. Fin de la Légion et sans Ancestral qui sont là soit pour être allé chercher soit pour être rentré main deck pour avoir plus de sortes de gestion. Sans Ancestral, vous allez souvent le rentrer je pense plutôt que le laisser en side puisque vous voulez répondre très tôt et vous ne pouvez pas vous en servir avant le tour 5 avec Fire alors que vous avez envie de gérer autour 2 ou 3 déjà des hauts co-potentiellement. Ah ouais, tu penses qu'il faut le rentrer en avoir qu'un exemplaire. Moi, je pense qu'au contraire avec 4 fées, tu as 4 sortes Ancestrales et tu es sûr de tuer Oko et Nissa. Ouais, remarque si tu rentres tes disputes mystiques peut-être que tu ne le rentres pas. Je crois que c'est plus intéressant d'en avoir 5 exemplaires dans ton deck en fait. Enfin, 4 exemplaires avec ta fée. Ouais. Enfin, je trouvais intéressant de pouvoir répondre tôt mais vu qu'il y a des disputes mystiques t'as peut-être raison. Le fait que tu n'es qu'un seul sort ça paraît ambitieux de répondre tôt quoi. Yes. Eh bien écoutez, on va partir sur le ladder ladder qui est bizarre parce qu'au moment de l'enregistrer de vidéo du coup, la carte n'est pas encore bannie. Field of the Dead donc forcément on peut en rencontrer. On peut en rencontrer. C'est parti avec ce petit Dracuset après un petit couac. Allez, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'on va rencontrer Oco Tour 2 ? Mais en vrai, on peut battre Oco Tour 2 justement grâce à la puissance de Dracuset. C'est ça qui est intéressant dans ce deck là. Oui, c'est vrai que là c'est pas full solve quoi. Pour la vidéo du coup, enfin la game que vous ne verrez pas, le double Mooligan A5 c'est pas représentatif. Très compliqué. Très très compliqué. Et on voit qu'il y a beaucoup de joueurs mythiques maintenant parce qu'il y a même 79% j'avais jamais vu en dessous de 80%. Déjà en dessous de 90% c'est rare. Elle est bien cette main. Elle est bien. Tu faches une montagne Tour 1 et elle est très très bien. Si on trouve quelque chose à défausser c'est encore mieux. Là tu pourrais défausser un terrain déjà. Oui, mais c'est toujours mieux de rentrer en tournant le jeu. On est sur un Goalos Deck. Donc lui il rentabilise avant le ban. Il a bien raison. Il faut remonter un petit peu ce petit rang là 79% tu ne vas pas avoir ta qualif. Ce sera bientôt interdit de faire ce qu'il fait. Oui. Mais nous on préfère quand ce n'est pas interdit avec ce deck pour le coup. On préfère ça que prendre Oko en vrai. Parce que là il va nous laisser le temps de faire 2-3 dinguerie quand même. Peut-être j'util Oko d'ailleurs. Pas avec chute biogénique. Il ne jouerait pas ça normalement. Il peut jouer Oko dans sa version de Goalos. Oui. Ça c'est probable mais jouer Simi Koko pas possible. Ah ! Intéressant. Ok. Je sais pourquoi ça passe automatiquement. Alors que je ne vais pas cliquer dessus. Oui. Et vous ne voyez pas le bouton derrière mais il y avait écrit il est passé automatiquement. On est tout petit là j'ai l'impression. Non c'est normal ? Non on est bien là. Place au jeu. Place au jeu c'est sûr. Intéressant. Non mais j'ai l'impression même qu'on est condensé tu sais. Alors lui hop là arrêtez je ne suis pas disponible. Ok fin de tour frisson alors lui si on lui passe un dracu 7 il aura juste perdu. Mais il faut placer un dracu 7 je pense que c'est une version budget de Simi Flash mais les versions budget en mythique ce n'est pas courant quand même. Et mythique 79% je t'assure qu'il faut en perdre un milliard des games pour 79%. Il faut y arriver à mythique quand même. Est-ce que j'enlève rituel dessus ici ? Non c'est fort. Ou rafale DTR peut-être ? Non un land là ? Sûr ? On a trois landes en main là carrément. Carrément là on veut un maximum d'actifs de toute façon il va nous contrer tout ce qu'on joue donc il faut au moins qu'il y ait une carte qui passe quoi. Ouais. Étonchement on perd deux cartes. Ok. On a rafale DTR inutile contre lui. Ouais vas-y. Enfin non ce sera utile plus tard. Ça tape. Ce sera bien contre ces embusqueurs de la meute. Ce sera très content de pouvoir y répondre pour ne pas mourir. Je ne pensais pas jouer contre Simic Flash mais il est en mythique. Vraiment il est en bas du mythique pour le coup. Ok intéressant. Marais. Non plus tout ça. On voit passage merveilleux ici on ne veut plus le terrain maintenant. Et je veux juste passer je crois. Ouais c'est pas assez worth pour Rituel de Sui. Il faudra fêter fin de tour dans du blanc j'imagine. Ouais. Toujours avoir Kenry to open si tu as deux monas noires derrière. Quoique. Quoique je ne sais pas. Tu peux aller chercher du rouge pour caster la cuissette à la main. Non. Je pense que ça c'est trop ambitieux mais avoir double bleu pour rafale des terres ça peut être aussi un argument. Ouais c'est vrai on n'a qu'un bleu là. Hop là l'ombre qui bug regardez. J'avoue. On va prendre 6 et si on se fait contrer Rituel de Sui on aura perdu je crois. Quasiment ouais. Donc la fin de tour du coup blanc ou bleu je ne sais pas. Je vais prendre bleu plutôt. De toute façon je n'aurai pas Kenry to la. Non. S'il a un contre en main on aura perdu cette game. Je tente. Ouais vas-y. Je pense qu'il a un contre. Ils ont que ça. Ils sont clafis les mecs. Ils sont clafis de contre. Ouais il a un bien joué. Ok. Passe à la 2. Très compliqué le match. Bah Simic Flash c'est un deck qui ne doit pas exister. Alors Dispute Mystique c'est très bien. Et ça s'arrête là. On va coter les trucs un peu lents. L'enfalle d'Ether c'est un peu nul. Agente Traitrice c'est nul aussi. Ouais on en laisse une parce que c'est bien dans notre point de jeu. Ouais. Et Agente Traitrice ça sert à rien pour le truc. Ok go. Je regarde. En vrai le deck n'est pas du tout designé pour battre ça. On va y aller mais. Non c'est vrai qu'on y va on va un peu au casse-pipe. Là c'est genre on t'envoie à la guerre mais t'as rien demandé tu sais. Non. C'est dire on recrute parmi la population là. C'est exactement ce qui se passe. Jouer en premier c'est bien. C'est une bonne main. Et on garde cette carte. C'est une très bonne main. Est-ce que tu veux pas fetcher dans un land plutôt ? Pour réduire mes chances en plus j'ai. Ouais pour pas que ça te décœure vos tours 4 si tu veux jouer Rituel le suis. Pardon. Ah tes souhaits. Encore. Genre si tu trouves des plays actifs tour 2, tour 3, tour 4 il y a un moment où si c'est pas tour 4 ça va te... Alors tour 3 j'ai que les siens royaux. Seul play. Ah ouais mais est-ce que c'est pas... Et tour 4 il faut que j'ai 4 manas et du coup je peux passer Tour 4 c'est bon mais est-ce que si tu te fermes sur royaux c'est pas dommage. Ouais qu'il ment je peux faire ça. Sachant que t'as 4 tours pour top des quarts landes même si tu fetch. Ouais. À le faire je pense. T'as pas besoin de plus. Donc double noire là on va prendre. Ok. En rouge de toute façon j'ai pas de refaire le DT. Là tu y vas maintenant par contre. Ouais. Faut pas me faire contrer t'as raison. Exactement. Drakus 7 Drakus 7 C'est bon on a notre terrain. On est bien. On a deux terrains la dispute mystique il faudra arriver à placer le lien de réanimation. Ça peut le faire. Et son deck ne gère pas Drakus 7 donc on gagnera sur Drakus 7 instant. Il a des invocations. Je sais pas s'il joue ça encore les Simic Flash. Il peut le jouer effectivement. Fut un temps il l'est joué. Là je vais jouer une petite étape pour jouer Mystical Dispute. Même si je le casterai pas je pense. Ça dépend de ce qu'il nous propose ouais. Là s'il nous proposerait un fin de tour effectivement on ne castera pas ça ouais. Peut-être nous proposer un pirate. Pas de problème. Tu laisses passer ce petit pirate ? Ouais. Ok vas-y. Ok je vais regarder s'il souffle de l'invention je pouvais lien de réanimation et dispute mystique et je peux. Ouais. Donc c'est parfait. Donc c'est très bien il vaut mieux que je le garde pour lui dire tiens Drakus 7 il me dit non je fais si 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 je t'assure. Option. Pourquoi il joue en même phase ? Je pense qu'il doit chercher quelque chose. Si vraiment il n'a aucun contre j'ai dit qu'il n'y a que des lames. comme play à 1 tiens il peut toujours le faire en réponse dans tous les cas. Ah bah rien n'a joué pendant notre tour du coup il fait une opte je pense pour Ouais mais il peut la jouer pendant notre tour cet opte c'est ça que je veux dire. Pour nous faire croire qu'il a un contre il n'y a aucun argument à faire cet opte en même phase en fait. Après il joue des chutes de bois épines et des portes simiques donc je ne comprends pas trop la base de toute façon. Ouais voilà je ne sais pas trop. Ok bon allez on est payé 2 points de vie. Bah là du coup tu es sûr que l'invention passe c'est plutôt une bonne nouvelle. Normalement il n'y a aucun contre à 1. Bah il n'y a plus de spell pierce en tout cas et Quenge ça coûte 2 donc on est bien. Ok on part en jouer 1 mais on ne va pas le faire. Est-ce que je veux Brasse pour tuer son marat ? Non je ne pense pas. Je pense qu'on sera content de la faire plus tard si on n'arrive pas à passer notre dracusette. Bah il faut piocher un land ici pour pouvoir faire lien de réanimation dispute mystique. Ça va le faire. Et ce serait un peu le GG sauf s'il y a des invocations là. Salomé aux fraises. Ouais. Après effectivement il joue une version budget donc il peut avoir remis des invocations. C'est pas des invocations en fait c'est emprunteur. C'est pareil. Ouais emprunteur ça marche bien effectivement. Pour le coup ça c'est sûr qu'il les joue. Ah on les a vus donc il pourrait même faire emprunteur sur feu de l'invention maintenant. On ne serait pas content. Il n'a pas l'air si frais là pour l'instant Gordo. Non. Gordo 85 NG beau pseudo. Ah bah il n'était pas pris au moins celui-là. Gordo c'était pris Gordo 85 c'était pris C'est dit putain qu'est-ce que je mets. Gordo 85 N c'était pris Ah il est obligé de NG quoi. Là on y va parce qu'on n'a rien à faire donc autant ça passe un contre en fait. Ouais. On joue quand même 25 landes ? Entre 25 et 26 j'ai pas pensé à vérifier. Mais alors attends il joue 3 2 2 et 1 donc ça fait 5 6 7 8 8 et 8 et 16 il joue que 24 landes. Il joue que 24 landes. Emprunteur intrépide qui booste le feu de l'invention qu'on va juste rejouer quoi. Désinvocation il joue tout. Il joue vraiment lui il a peur de Dracuset en fait contre adversaire. Il joue une version budget donc du coup il a un peu plus de place. Rituel sur rien et on va juste faire de l'invention encore. Ouais. Pas de problème. Et fin de tour. Est-ce que c'était worse comme play ça ce qu'il a fait ? Je pense pas mais Sachant que ces deux cartes anéantissaient notre plan de jeu. Non. Pas trop. Après là s'il a 5 mana ça ne donne pas trop envie de faire un lien d'animation parce qu'un compte ça ne suffit pas. Pourquoi un compte ça ne suffit pas ? Il faut qu'il y ait deux contre lui. Ouais mais je les connais les loulous dans ce monde. Ça serait quand même incroyable. On peut aller chercher Castle Vantress. J'y vais ouais. Alors c'est celui-là. Franchement Castle Vantress t'es sûr que quoi qu'il advienne il n'aura pas de réponse à ça. Ouais. Ou bah alors Oh le bidou il fait du petit bruit il fait du boucan Il y a un petit boucan ouais. Ok. Il continue mais passe-les tous il n'y a pas de problème. On va juste rejouer à notre emprunteur donc c'est très bien de ne pas avoir fait par exemple cette maintenant. On va juste chercher Castle Vantress qu'on va jouer et refaire l'invention et on est très très bien ici. Il y en est bien. Mais vraiment bien. Château Vantress qu'on joue en vrai je pourrais même lire l'animation mais bon s'il a un contre ça me met mal. Ouais non non. Quoique non s'il a un contre je le refais. Sécurisons. Ah tu veux Non je refais l'invention quand même c'est mieux. On peut quand même sécuriser à fond et s'il veut contrer l'invention grand bien lui face vraiment. Ne le fais pas. Il va mettre une 3-1 logiquement. Ça ça nous pose aucun problème. 0. C'est rigolo son timer se remplit alors qu'il ne peut que se vider normalement. Le temps passe ne remonte jamais. Lequel ? Son timer là. Il était là et d'un coup il est revenu. Ah parce qu'il a dû utiliser un truc non ? Franchement non je crois pas. Magie. Incroyable. Un bug graphique quoi. Ah si sinon c'est pas un bug c'est qu'à chaque fois que tu joues un truc tu regagnes un peu de temps. Ah parce que ça faisait de but pendant ton tour. Ça te permet de jouer des deck combos. Qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on y va ? Bah ouais après s'il a toutes les désinvocations de son deck il est bon quoi. On va cibler ça. Qu'est-ce que tu nous proposes ? S'il nous contre je crois que tu disputes pas mystique. Non je fais fait. Non tu fais pas fait tu fais relien de réanimation. Eh mais du coup je pourrais pas faire le dispute mystique. Donc faut que j'attende le tour prochain. Quoi ? Il boone ce feu de l'invention ok. Je comprends pas ce que fait notre adversaire. Je comprends pas non plus mais on aura la réponse un jour. Hop là je vais mettre ce téléphone. Le téléphone est cassé. En silencieux. Ce téléphone qui ne marche plus d'ailleurs. J'assiste à Val qui fait ça sur son téléphone et il ne s'appasse rien du tout. Voilà. On a un Drak U7 du coup on peut faire une petite phase d'attaque. oui 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 c'est bien senti ça. Ouais il espère quoi là ? Yvan on va juste lui tuer deux au lieu d'un. Je sais pas. Je ne l'ai pas là. Attends je ne comprends pas. What ? Il y a un truc qui nous échappe pas là. Alors on inflige quatre à n'importe quelle cible et trois donc on fait quatre trois suivant sept on garde le contre up on peut jouer feta ou fait plutôt fait on peut jouer fait de l'invention surtout non on ne peut plus contrer si on joue il faut protéger Drak U7 fait ouais vas-y ok ça me va je ne comprends pas ce que fait Gordo que fais-tu Gordo je ne je ne sais pas c'est Gordo qui a laissé le jeu à son petit frère je ne sais pas je pense salut Gordo si tu nous regardes explique-nous Chandra ça prend simique et ça lui fait très très mal aussi alors est-ce qu'on essaye d'aller la chercher ou est-ce qu'on la rentre dans le dans le mind deck sachant qu'on aura moins de chances de la toucher alors je pense qu'il faut aller la chercher ça lui fait très mal comment ? bah c'est incontrable ouais mais il a 1000 boons ah bah oui mais c'est incontrable et ça peut brasser son board ouais c'est une dé je pense que vous metz la chercher ça fait partie des cartes clés quand tu joues un marqué type rouge type je sais pas t'es murelm ou quoi tu sais que bah Chandra ça passe c'est gg quoi par contre si on n'a pas fire la fée c'est très intéressant de la mettre en 1-4 ça bloque très très bien son board c'est trop un fly etc c'est vrai ah c'est ton liané ça manque de terrain c'est que des mains de merde par contre c'est bien ça c'est super j'ai envie un petit fêtard moi non parce que ça bloque j'ai envie de curver ça une tout ça mais ça bloque pas tout t'as pas envie d'enlever plutôt en fait t'as rien envie de défausser enlève frisson plutôt bah si ça mais avec fêtard tu le défausse aussi est-ce que tu peux faire une 2-2 qui fait droit 1 ou rien qui fait droit 2 moi je préfère une 2-2 qui fait droit 1 non ? t'es pas d'accord t'es pas d'accord on prend frisson en fait t'as pas ton spell de réanimation donc vaut mieux aller le chercher je trouve avec frisson ok ça me va si on avait tout en main avant une bête était mieux ok parce que là tu veux creuser dans le lien de réa ton plan de jeu idéal c'est plan de réa avec juste une défausse pour le dracu 7 ok sauf que là vu qu'on a pas la réa il y aurait une maladie on a pas la réa non non faut aller chercher un rôle je cherchais une montagne ouais et encore je suis pas sûr de le faire tour 2 quoi que si je le ferai en réponse à ce qu'il me fait ouais on va le faire on va le faire on va le faire on va le faire possible je pense quand même en espérant que Gordo joue à l'envers ça serait bah ce serait très bien pour nous ce serait bien ouais ce serait bien ce serait vraiment bien après il connait pas d'autres archétypes peut-être que ça lui est enfin c'est vraiment nouveau pour lui réanimator c'est vraiment très rigolo à jouer à chaque fois oui c'est sympa c'est je triche un peu je mets une 7-7 qui te met 4 et 3 et 3 et 7 et le mec fait oui ah le mec fait putain c'est génial ce que tu fais tiens je te donne une crade plus pour mettre 3 points toi t'es là en mode bah merci non non c'était pas au petit voilà c'est bon yes oula il a plus de time allez Gordo ah j'ai pas compris ah il a pas passé les phases mais il est parti aux toilettes Gordo là oui je crois je crois que Gordo est parti aux toilettes incroyable écoute ça c'est ce qu'on appelle une victoire bien trop facile c'est le moment pour demander pour parler du sondage alors écoutez j'ai une question c'est très important dans la vie d'un homme ça fait qu'une télé c'est très important même si on la regarde pas mais on peut jouer à la switch avec etc pour toi c'est très important pour moi c'est très important voilà j'en rate pas les chaînes mais j'en rate Netflix ou autre switcherie dessus mais là je suis pas très satisfait de ma télé parce que j'ai dû l'acheter quand j'ai emménagé elle ne fait qu'un mètre elle ne fait qu'un mètre de diagonale je n'avais pas le budget au moment d'emménager pour avoir une meilleure télé donc faute de mieux je m'en suis contenté et là je me pose la problématique de est-ce que je change la télé vous voyez est-ce que vous trouvez qu'un mètre c'est suffisant sachant qu'en plus elle est pas mat du coup quand il y a du soleil c'est à dire toute la journée je ne vois pas la télé avant le soir ça c'est commun à toutes les télés non il y a les télés mat ah bah ça je connais pas ah te peup peup bah quoi ah j'ai eu peur j'ai cru que tu passais le tour non 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 incroyable de toute façon le mec est parti pisser donc on est en freelance oui non mais c'est vrai ah mais après oui les télés mat mais c'est pas la taille de la télé qui change c'est juste la mateté quoi la mateté la mateté mais en vrai ta télé parce que les gens ils pensent que t'as un truc comme ça elle est descendre ta télé elle est comme ça la télé du coup la question cher viewer on change la télé ou on change pas la télé madame à la maison dit que c'est très bien qu'il faut pas changer la télé moi je dis que franchement ça ferait plaisir attention c'est pas un changement immédiat mais c'est de savoir qu'elle sera changée ça ferait plaisir pourquoi pourquoi tu la consommerais de meilleure manière franchement je sais pas du tout mais j'ai envie t'as envie d'avoir une grosse télé quoi ouais c'est genre en plus j'ai même pas le dit tout de suite c'est la taille du sexe dans l'électroménager quoi je sais pas peut-être genre tu rentres chez les gens le mec il a une télé de 3 mètres de diagonale tu dis lui il a une grosse bite lui il a une très grosse bite yes yes voilà ouais je pense je pense que je me dis ça oh tu as gagné 1% mais en fait c'est surtout le confort ok est-ce que t'as un confort visuel peut-être c'est vrai que si tu plisses les yeux pour voir ta télé moi ma télé en plus elle a un mauvais son ah oui autre elle a un mauvais son ah bah vas-y avance des arguments quand même parce que les gens sont là en mode ouais bah moi j'ai une télé d'un mèche avant c'est ma télé de salon c'est pas une télé de chambre ou quoi j'en ai pas c'est juste ma télé principale il n'y a pas de chambre il n'y a pas de chambre j'ai rien chez moi j'ai qu'un salon là on est dans le salon vous voyez pas du tout donc je me dis c'est pas mal tu vois franchement d'avoir un truc mais par contre ce deck il est chiant en fait à faire yes elle est bien cette main bah ça va bah fêtard rix maladie maladie et rituel de sui très bien ouais c'est ok on peut faire des trucs oh la la rituel de sui lui il va prendre chez Ross oh la la oh ce gosse quoi donc ouais du coup tu veux changer de télé et donc ta chérie ta chérie veut pas elle me dit qu'on a pas besoin en fait ouais moi mon avis c'est que j'ai pas d'avis c'est que t'as pas d'avis mais t'as raison je suis pas télé donc on s'est dit bah on va demander au viewer en fait est-ce que je frissons ou est-ce que je fais tard est-ce que les ah tu m'as un bloquant quand même je fais tard et je vais des fausses une fée je crois ouais tu auras pas le temps de fée dans ce matchup je pense est-ce que les viewers sont télé c'est ça je crois la réanimer c'est bon c'est ça la question c'est vrai mais juste l'objet télé on ne parle pas de regarder la télé non c'est genre est-ce que pour avoir un beau salon il faut avoir une belle télé c'est surtout ça la question ouais c'est vrai c'est la main question est-ce que tu veux économiser des pv et descendre une fée ou juste faire frisson de possibilité fin de tour sur ta fée je pense qu'il faut faire je vais faire ça parce que je vais défausser ton prochain ok parfait je pourrais même attaquer tu vois non je ne vais pas le faire tu pourrais mais tu le feras pas je pourrais là vraiment il sera aux fraises imagine un champ de fraises il est au milieu genre tu notes ton salon sur 10 combien là mon salon total ? ouais le salon genre tu arrives chez toi tu rentres dans ton salon tu vois on te dit ah une note sur 10 tu te donnes combien ? deux marées et un autre frisson tu peux attaquer si l'envie t'en dit ouais l'envie m'en dit un bon 6 un bon 6 et avec ta nouvelle télé admettons qu'elle fasse plus un mètre de diagonale pour mon budget je même je trouve que c'est un bon 8 mon salon ah tu es passé de 6 à 8 quand même pour mon budget mais si tu vois tu considères tout ce que tu peux faire dans un salon c'est entre 4 et 6 ok d'accord non non mais il faut parler en termes de budget donc du coup on est sur un 7 tu te vois ? ouais on va faire une moyenne de 7 ouais on fait le compromis nul pour cette note ? 6 et demi 6 et demi ok et donc du coup si tu passes d'une télé un petit peu plus standing il passe à combien ton salon ? déjà il est sur A7 100% quoi sur et il est peut-être même si j'ai l'audace de m'exprimer ainsi sur du 8 ah quand même c'est vrai que si c'est pour pour gagner un point ennemi ça peut peut-être les valoir moi je dis c'est bien alors on est con petite fin de tour je suis sûr qu'il y a plein de gens qui te comprennent mais t'as trop raison PL achète une télé achète-en 12 mets-en partout et il y a plein de gens aussi je pense qui te comprennent pas qui sont là on s'en fout de la télé gros t'es sur internet mais ceux qui vont dire mais moi je n'agrade pas la télé mais moi non plus je n'agrade pas la télé non non oui c'est pas pour regarder la télé moi aussi je consomme la télé moi je regarde je regarde Twitch sur la télé moi donc voilà et je regarde Val à chaque fois que je rentre du taf le mardi sur la télé parfait quoi c'est le boss j'espère que vous me regardez aussi sur votre télé et on sait qu'il y en a je coupe le son par contre pas déconner ça n'agirait pas de l'entendre on l'a entendu toute la journée j'ai pied à pied c'est bon voilà on l'a compris bon on peut piocher autre chose s'il vous plaît voilà ça ah là lui ça va lui faire tout drôle non mais moi j'assemble il n'a rien fait du tout j'assemble des petits chats des chevaliers je mets des points et tout tais toi on peut assembler des dragons moi j'ai feu donc je garde j'ai le dem j'ai le dem j'ai le feu coco coco ouais écoutez c'est une vidéo d'Eggfun donc on part en freelance voilà totalement hop là on bloque bah oui on s'en cague on s'en cague l'oeuf total rien à foutre 3 points de vie économisés c'est tout ce qu'il compte soit on pourra le réanimer sur X-Malady c'est mieux qu'un Dracuset en vrai sur Fire là tu as tellement défoncé je fais Fire ouais je fais ah ouais parce que si j'avais déjà Fire j'aurais fait lien d'animation lien d'animation je mettais Dracuset et de la merde c'est le mec qui s'emballe c'est oh Dracuset attends tu as tout là attaqué avec tout hop là on va mettre 4 points dans la trogne ah non tu peux faire 4, 3, 3 4, 3, 3 ouais c'est vrai non mais il restait rien c'est beau hein c'est François Damien ce qu'il disait il restait plus rien oui mais rien du tout ah attends si je mettais 4 face je le tue en 2 tours c'était pas bien joué t'inquiète à moins que oh en vrai je peux faire réanimation fais des souhaits mec fais des souhaits Kenris ah non il est pas dans le side le Kenris mais non mais je fais réanimation sur X-Moddy j'ai gagné je crois parce que je mets 9 et 4 ah je mets 13 je suis one off pourquoi 4 ? bah lui il met 4 il met 11 ah oui oui tu mettrais effectivement non mais fais une petite feu des souhaits histoire de je vais chercher un truc histoire de bloquer bougez pas je reviens c'est genre là tu vas chercher un petit bounty tu vois un truc à 5 là qui est sympa pour arriver des 2 éternels laisse-moi te dire ça je suis bien ça ah tu peux le jouer dans le tour ? oh bah fais toi plaisir allez viens là toi pour le coup c'est plutôt pas mal pour 0 pour 0 tu voudrais contrer en noir-rouge et bah tu peux pas tu joues pas la meilleure couleur de magique ah il va faire sacrifier ok bon bah ça changeait rien je t'avoue il gère pas ça on est quand même pas mal hop là en plus je suis une carte il doit se défausser ou sacrifier un land et nous le tour d'après c'est lien de réanimation sur Drakuset ah il se défaussent de ça c'est pas très fort contre nous le truc là tu peux land je peux land engagé ego ouais ton prochain ouais on va remettre un Drakuset et s'il n'a pas de gestion bah ciao papa ciao du coup petite rétrospective du Rack 2 Sacrifice OMC 5 balles 0% RuneRite 0-4 éliminé fin de la Légion c'est trop bien dans le match-up mais il n'y en a qu'une est-ce qu'il faut pas aller la chercher je crois pas non je crois que t'as pas le temps bon vas-y rentre moi c'est de fin de la Légion t'as raison ça fait le taf et je vais enlever un truc cher Ken Rite c'est bien contre lui plutôt agent traîtrise dans ce cas ouais voilà c'est bien ça d'avoir fire t'as pas de side ah on aurait peut-être dû rentrer le truc à 4 qui volent une bête ou alors qui réaniment pour 5 oui c'est vrai c'était meilleur plutôt que de les chercher j'avoue quoi que non parce que du coup on peut aller chercher un spell de réa si on n'en a pas je crois que j'avoue aussi c'est bien tous tes arguments me vont et il va falloir faire un choix c'est quand même relou ah bah t'es payé ouais quand même bien payé et ça je crois je peux pas enlever ça ça c'est ma façon de m'en sortir ça c'est mon plan de jeu ça c'est comment pas mourir donc ouais je me tâche juste entre feu et lien de réanimation mais si j'avais une bête je t'aurais dit lien mais ouais vas-y ok ça en fait ça fera que mes fées sont intéressantes ça va ok c'est pas mal ça ok bon là on top d'avec une bête du coup le lien aurait été sympa ouais faut top d'avec un land par contre là dans les deux tours qui arrivent ça arrive tu veux pas jouer un deuxième chevalier s'il te plaît oh s'il te plaît ou garde le en main oh je t'en supplie oh on est percé il nous a percé à jour telle une femme qui a dû dans ton coeur ou un homme oui ou un homme feu de l'envoûteuse bah ça devient difficile cette game instantanément mais on a le land elle est devenue instantanément complexe c'est dingue hein oui mais il est lent pour l'instant il est lent oh j'avais pas vu il y a un tout petit poisson comment j'avoue le bébé il est tout petit il y avait un autre là oh il l'avait en plus oh le vilain oh là là il était plus là ah quoi que par contre nous on est trop bien là sion euh attend sion sion attend sion tu l'as ? non bah attention ah attention merde putain mais gros pas assez réactif là trop d'heures de stream ouais parfait ah oui ah mais oui non mais je suis con j'allais te dire mais non c'était bien de défausser Dracusette parfait aucun problème il feu rituel dégage vas-y tu te barres non mais là c'est tu pollues mon champ visuel slocuteur melon en fait slocuteur slocuteur copter vas-y rajoute du board mais n'hésite pas merde alors il est chiant lui merde ah bah oui c'est rigolo double fire pas de problème coucou c'est nous on était en train de s'attel ah mais il fait rien là on est à 17 il a mis un point dans l'étui en royaux lui il est perdu il est perdu il est du père merde 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 bon là il tue toujours pas et sur royaux ah il a décidé de mettre deux points cette fois c'est petit à petit ça monte oh putain allez on a bien trouvé un truc oui ça arrive là maintenant ah parfait je sens un peu qu'importe ça on va jouer ça pour 0 des fois c'est ça ok allez un bon truc qu'importe ce qu'on trouve on le joue landre animation c'est ok cette rafale elle est ok je mets un lande ouais oui oui et je crois qu'il faut rafale ici ou pas en réponse je rafale le sion royaux pourquoi ou diable ouais je rafale le diable en fait attends si tu rafales le diable en réponse il va sacrifier ses deux chevaliers ah ouais mais c'est nul du coup ouais non je rafale le diable après sa phase de pioche pour pas qu'il le repioche je peux pas avec ça faut que je joue au montoir ah bah ouais ouais dans ce cas tu rafales le diable bah en fait ça me fait une draw de plus avec les sion royaux ouais c'est vrai et lui s'il veut aller lui mettre beaucoup de dégâts en plus il peut pas il l'a pas gardé il l'a beau top ok intéressant attends est-ce qu'il peut quand même tuer 1, 2, 3, 4, 5 si il peut tuer les sion royaux mais il faut qu'il mette tout son main donc il passe son tour à faire ça ok et nous on peut enfin top deck les trucs sympas ouais parce que là c'est bon c'est bon tonton c'est ton tonton c'est bon tonton oh bah parfait parfait nickel bah attends on peut ranimer avec la kappa mais parfait quel top deck parfait mais c'est le top deck trop puissant ah bah oui joli il faut dire oups oups allez ranime donc ce allez pour 5 on brune carte ou pas hop là non ça va et à la ace non quand même pas si j'avais un mâle rouge de plus pour 1 je donnais la ace il était mort yes 2 R allez pan comme ça allez dédicace à la plus belle magie qu'il y a vraiment plein de moments extra de cette vidéo et bah c'est ouvre les boosters et on s'en va comme des princes j'allais dans la boutique achète des boosters non mais vas-y prends tout une razia tu vois sur la graine c'est super sympa c'est 20 gemmes voilà et là tu vois sur la graine c'est 20 gemmes aussi non là c'est une wildcard ou une mythique que tu veux ouvrir j'ai menti c'est 20 gemmes d'ailleurs j'ai fait un test il fallait que j'ouvre des rares j'ai acheté 3 boosters j'ai ouvert 2 mythiques une wildcard déçu je voulais vraiment ouvrir des rares nuls tu vois je voulais faire un test et j'ai eu du coup une Aurélia un Lazav est-ce que le jeu ne t'apporterait pas l'inverse de ce que tu attends donc arrêtez d'ouvrir des boosters en vous disant ah il me faut à tout prix une wildcard non le jeu le sent le jeu il sent la peur il sent votre budget qui est rèche donc il vous donne pas ce que vous voulez voilà on est parti à plus c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je sais que les vidéos on dit n'importe quoi comme ça on parle de sexe notamment et de télé et de décres animateurs c'est rigolo il y a un peu tout pour vous faire plaisir et voilà j'espère dédicace à ceux en commentaire qui vont dire oh voir les PL et tout ils sont nuls leur deck est bidon et en plus ils parlent pas de magic bah voilà dédicace à vous plus personne ne dit ça maintenant ouais mais ils sont sûrement quelques-uns à le penser donc dédicace à vous effectivement si vous tombez que sur cette vidéo vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne et bien c'est ça aussi on l'a éclaté c'est incroyable on l'a éclaté c'est ça qui est bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commenter partager vos noms comme d'habitude dites nous ce que vous en pensez on adore savoir ce que vous en pensez pour s'améliorer etc ou toucher à rien d'ailleurs si ça vous plaît comme ça si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord dans la description sur Twitch le lien de la chaîne Volpe et la Magic Arena FR tous les jours en live sur Twitch c'est incroyable également dans la description et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada